La vie nomade comporte de nombreux défis. Quand j'étais petit, mon père me racontait des histoires. Des histoires sur la résilience de notre peuple dans les moments difficiles. Sécheresse extrême, tempête de sable. Maladie. Une guerre qui semblait sans fin. En tant que chef de la tribu, il disait qu'il était responsable de notre peuple. Il exploitait les connaissances de ceux qui l'avaient précédé. Nos ancêtres, mais il savait aussi s'adapter aux nouveautés. Je le regardais et me demandais si j'aurais un jour été capable de diriger la tribu comme lui en temps de crise. C'était une question à laquelle j'espérais ne jamais avoir à répondre. Aujourd'hui, bien des années plus tard, mon peuple lutte pour sa survie. Au début, nous avons entendu parler de la pandémie par d'autres gens du voyage. Certains n'y croyaient pas. D'autres ne savaient pas comment et quand elle allait frapper. Mais peu de temps après, nous avons été arrêtés à un poste frontière. Nous passons par ces roues depuis des générations. Pourquoi ne pouvions-nous pas continuer ? Nous étions uniquement autorisés à nous déplacer à l'intérieur de certaines régions. Cela signifiait que nous combattions contre d'autres tribus pour exploiter les terres. Des tribus avec lesquelles nous avions été amis pendant plusieurs décennies. A cause de toutes ces restrictions, nous ne pouvions plus nous rendre sur les marchés. Cela voulait dire que mon peuple était sans revenus. Comment pourrions-nous survivre ? Quand nous pensions que la situation ne pouvait pas être pire, les gens de la tribu ont commencé à tomber malades. Nous étions loin des hôpitaux et nous avons perdu des êtres chers. Ma tête était remplie de doutes et de questions. Puis, je me suis souvenu des histoires et des conseils de mes aînés. Nous ne pouvions pas baisser les bras. Nous nous sommes tournés vers les coutumes et le savoir qui nous avaient été transmis par nos ancêtres, comme isoler la tribu des autres et s'assurer que tous les membres de la communauté allaient bien. Et bien, heureusement, nous avons entendu des informations à la radio, dans une langue que nous comprenions. Plus tard, des étrangers sont venus nous donner des informations. Ils nous ont dit de porter des masques lorsque nous voyagions avec nos troupeaux et ils nous ont aidés à traverser cette épreuve. Mon peuple et moi avons encore de nombreux défis à relever, mais nous sommes résilients et nous avons de l'espoir pour l'avenir. Nous continuerons d'aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada